Hello, c'est toujours Cathy ! Un petit tutoriel pour vous montrer aujourd'hui comment mémoriser vos favoris sur Internet Explorer. Donc je vais lancer Internet Explorer ici, et je vous montrerai après comment faire les marque-pages, c'est la même chose, sur Mozilla. Donc pour l'instant, c'est Internet Explorer. Alors, si vous visitez fréquemment certaines pages web, si vous pouvez les définir en tant que favoris dans votre navigateur web, de manière à les retrouver rapidement. C'est assez pratique, vous allez voir comment ça marche. Premier exemple, vous souhaitez mettre en favoris votre boîte mail Yahoo France, ce que je vais aller chercher. Par exemple, je suis sur Yahoo France, et je vais indiquer Mail, ici, et je vais pouvoir mettre cette page web, ici, dans mes favoris. Mais, première chose à faire, c'est de pouvoir, ici, grâce à cette petite étoile, ici, sur Internet Explorer, afficher vos favoris. Je clique avec le bouton gauche sur l'étoile. On voit donc, ici, déjà, deux dossiers qui sont faits, télévision et transport. Je vais les supprimer, je vais faire un clic droit, supprimer, clic gauche, et je vais dire oui. Toujours la petite étoile, je vais faire un clic droit sur le dossier transport, et clic gauche supprimer, et je vais dire oui. Et je vais vous montrer comment, déjà, gérer vos favoris. Je clique sur l'étoile avec le bouton gauche de ma souris, et je vais, avant d'ajouter aux favoris le site de Yahoo France, organiser mes favoris. Je clique sur la petite flèche qui se trouve juste à côté de Ajouter aux favoris avec le bouton gauche de ma souris, et je vais d'abord organiser les favoris bouton gauche, ici. Voilà, ici, déjà, nous avons quelques dossiers, mais je souhaiterais mettre plusieurs dossiers. Je vais donc cliquer sur Nouveau dossier, ici, et je vais le nommer Messagerie, dans lequel je pourrais mettre mes messageries diverses. Et je dis « Fermez ». Voilà pour le dossier messagerie. Mais je peux, bien évidemment, en cliquant sur l'étoile, vous voyez ici, mon dossier messagerie. Pour l'instant, il n'y a rien dedans. Je vais aussi organiser, encore une fois, cliquer sur la flèche, organiser les favoris, les coches, et je vais ajouter un nouveau dossier que je vais appeler « Transport », dans lequel je pourrais mettre mes favoris, c'est-à-dire la RATP et la SNCF, bien pratique pour ceux qui habitent en banlieue parisienne, par exemple, ou à Paris. Et je vais « Fermez ». Voilà mon dossier « Transport ». Je souhaiterais rajouter, par exemple, toujours sur mon étoile, je clique gauche, cliquer sur la flèche, organiser les favoris, « Nouveaux dossiers », et je vais mettre ici, par exemple, « Télévisions », pourquoi pas, et je mettrai les chaînes de télévision que je veux. Et je ferme. Ainsi, on peut, ici, donc, sur la petite étoile, organiser les favoris, ajouter autant de dossiers que l'on veut. On peut, bien sûr, les renommer en cliquant sur, par exemple, le dossier messagerie. Je peux, évidemment, renommer mon dossier, comme je veux. « Messagerie perso », par exemple, et « Pro », ou pourquoi pas. Voilà. Comment renommer. Etc. Pour le supprimer, si je veux supprimer un, par exemple, « Télévisions », je clique sur « Télévisions », et je dis « Supprimer », et je dis « Oui ». Et il s'en va. Je vais le renommer, je vais remettre « Nouveau dossier » pour le remettre, et je vais le nommer « TV », etc., etc. Fermé. Voilà. Ainsi, comme vous pouvez le constater, quand je clique sur l'étoile, on emboît tout de suite les dossiers que j'ai nommés. Un qui s'appelle « Messagerie pro » et « Perso », un dossier qui s'appelle « Transport », et un dossier « TV ». C'est un peu comme dans Windows, pour créer ses dossiers et mettre ses fichiers dedans. Là, on crée les dossiers, et on met nos sites web favoris dans les dossiers. C'est un peu le même principe. Voilà. Ici, sur ma page web, j'ai déjà Yahoo France, et je souhaiterais donc mettre ce site, cette page web, Yahoo France, afin d'y accéder rapidement dans mes favoris. Je clique donc sur l'étoile. Je sais que j'ai déjà mes dossiers. Donc, il me suffit de dire « Ajouter aux favoris ». Je clique sur « Ajouter aux favoris », et bien entendu, ici, je vais le mettre dans le dossier que j'ai nommé « Messagerie ». Donc, je clique sur « Favoris », la flèche qui est ici, et je vais aller choisir « Messagerie perso et pro », afin de mettre ma page web dedans. Et je l'ajoute. Voilà. Je souhaiterais aussi mettre ma messagerie professionnelle, par exemple. Je vais aller chercher sur Google.fr, la messagerie Roundcube. Ça peut être utile pour certains, si je veux mettre la messagerie Roundcube, OVH. Ici, « Webmail », « Hébergement Web OVH ». Accéder au « Webmail ». Et je vais aller chercher Roundcube, en cliquant sur le « Plus ». Voilà. Ici, c'est ma messagerie professionnelle, et je souhaiterais la rajouter, donc, dans mes favoris. Je clique sur l'étoile, je clique sur « Ajouter aux favoris », et je suis déjà dans le dossier « Messagerie perso et pro ». Donc, je n'ai pas besoin d'aller de rechercher, je dis « Ajouter ». Voilà pour ma deuxième messagerie. J'ai une autre messagerie qui est sur « SFR ». Je vais donc chercher « SFR.fr ». Pourquoi pas ? Entrez. Et je sais que je veux mettre ma messagerie de « SFR » qui arrive. Voilà, là, voilà. Le site « Mail ». Alors, je ne vais pas ouvrir ma boîte mail, mais je vais « Ajouter SFR Mail » dans mes favoris, directement. Donc, je clique sur l'étoile, je dis « Ajouter aux favoris », toujours dans la messagerie perso et pro. Et j'ajoute. Je souhaite rajouter ma messagerie « Gmail.com ». Pourquoi pas ? Puisque j'en ai une. Donc, je cherche « Google ». « Google.fr ». Je sais que j'ai une messagerie « Gmail ». Je clique sur « Gmail », je la laisse comme ça, « Adresse, email et mot de passe », et je l'ajoute dans mes favoris. « Ajouter aux favoris », toujours dans la messagerie perso et pro. « Ajouter ». Ainsi, dans mes favoris, je clique sur l'étoile et je clique sur le dossier « Messagerie perso et pro ». Vous voyez ainsi que j'ai ma boîte Gmail, ma boîte « Roundcube professionnelle », ma boîte SFR et ma boîte Yahoo. Il me suffit alors de cliquer sur celle que je veux pour y accéder directement. Ah, si je ne veux pas la Roundcube, je voulais « Gmail », je clique sur « Favoris ». Et je clique sur Yahoo, par exemple, directement et je l'ai devant moi. Voilà, pour mettre mes messageries professionnelles et personnelles dans mes favoris. Je continue. Je souhaiterais mettre dans les transports, le site de la RATP, car je m'en sers assez souvent, parce que je travaille sur Paris. Voilà, on va donc chercher la page web de la RATP. Et même principe, je clique sur l'étoile. Je dis « Ajouter aux favoris », mais je ne le mets pas dans « Messagerie perso et professionnelle ». Ça, c'est fait. J'ai un dossier, je clique sur la flèche ici. Et j'ai un dossier qui s'appelle « Transport ». Je clique sur « Transport ». Les RATP, elles sont bien des transports. « Ajouter ». Je souhaite mettre la SNCF, car je m'en sers assez souvent. W.SNCF, bien pratique pour les banlieues d'or. Ou autre, d'ailleurs. Voilà le site de la SNCF que l'on va chercher d'abord. Je clique sur l'étoile. « Ajouter aux favoris ». Toujours dans le dossier « Transport ». Et je dis « Ajouter ». Ainsi, lorsque je clique sur l'étoile des favoris, je regarde dans le dossier « Transport ». Et j'ai l'arrière RATP et la SNCF. Il me suffit alors de cliquer sur le lien que je veux. Et j'accède à la page directement de la RATP. Dans ce cas-là, ou directement de la SNCF en cliquant sur « SNCF ». Ça m'évite d'aller le chercher. Voilà pour le dossier « Messagerie » et le dossier « Transport ». Lorsque je clique sur le dossier, on ne voit plus les sites. Je clique une fois, je le ferme. Je reclique une fois dessus et je les vois. Ils sont bien dedans. Je clique une fois sur « Transport » et je vois bien mes deux sites favoris. On va le faire la même avec TV. Pour l'instant, il n'y a rien dedans. Donc, je vais chercher le site de TF1.fr. Et je valide avec la touche « Entrée » pour accéder à la page web de TF1. Et je l'ajoute en cliquant sur l'étoile « Ajouter au favori ». Je vais bien évidemment créer dans « Chercher le dossier TV » et je l'ajoute dans le dossier TV. Je continue. Je vais chercher « www.canalplus ». Alors, le plus, c'est bien « plusplus.fr ». Je fais « Entrée » pour accéder à la page web de Canal+. Et je l'ajoute ici en cliquant sur ma petite étoile « Ajouter au favori ». On voit bien que je suis dans le dossier TV. Pas de souci. Et j'ajoute. Une autre télévision. Je vais chercher une autre télévision. www.france2.fr Peu importe la télévision que vous souhaitez. Et je fais « Entrée ». Voilà le site de France 2. France 2, ici. Je lance donc la page web de France 2. Là, voilà. Et je l'ajoute. « Ajouter au favori ». Toujours dans le dossier TV. « Ajouter ». Ainsi, lorsque je clique sur mes favoris, que ce soit pour la messagerie pro, les transports, la télévision, il me suffit alors de cliquer sur le lien que je souhaite. Par exemple, « Canal+. » Vous pouvez à tout moment, sans les favoris sur Internet Explorer, organiser vos favoris, évidemment, et rajouter les dossiers que vous voulez, les renommer ou les supprimer. Vous pouvez tout à fait, si vous voulez supprimer un de vos favoris, un de vos sites, cliquer sur l'étoile, aller chercher le site web que vous voulez supprimer, car vous n'en servez peut-être pas beaucoup. Par exemple, « France 2 ». Je clique dessus. Voilà. Quand je clique dessus, on voit directement la page web de France 2. Mais si je veux la supprimer de mes favoris, je clique sur « Favoris ». Je me mets sur le lien « France 2 ». Je fais un clic droit. Et supprimer. Clic gauche. Et il s'en va. Si on supprime le dossier complètement, clique droit. Supprimer. Clique gauche. Vous supprimez, bien évidemment, le dossier avec tous les sites qui sont dedans. Voilà. Voilà pour gérer vos favoris sur Internet Explorer, afin d'y accéder le plus rapidement possible, car vous les utilisez peut-être très souvent. A bientôt pour un autre tutoriel. Je vous montrerai la même chose sur Mozilla Firefox.